Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique, mais de politique plutôt axée sur la formation, sur l'insertion professionnelle. Vous le savez sans doute, la région organise ses deuxièmes journées, ses deuxièmes semaines. Ça a commencé ce lundi. Et pour en parler avec nous, on reçoit aujourd'hui Jean-Philippe Courtois. Bonjour Jean-Philippe Courtois. Bonjour M. Languedoy. Merci d'être avec nous. Alors ça se passe comment cette deuxième semaine de la formation de la région ? Ça se passe très bien puisque, comme vous le savez, la région Guadeloupe a souhaité pour la deuxième édition lancer une semaine d'information autour de l'insertion de l'orientation professionnelle, puisque nous sommes conscients qu'il y a un chômage important sur notre territoire, mais qu'en contrepartie, nous avons des métiers qui ne sont pas pourvus. Donc nous tendons au travers de cette semaine de rapprocher les acteurs du monde économique, ceux qui sont à la recherche d'emploi, d'orientation, et surtout de leur démontrer les filières qui sont encore sous-exploitées, toutes ces niches d'emploi, de manière à les accompagner sur la mise en place de leur projet d'insertion, de leur projet de réinsertion. Alors il y a des réunions un petit peu partout dans l'archipel. Ce n'est pas un peu trop ? Non, puisque nous sommes bien conscients qu'aujourd'hui, la région Guadeloupe doit pouvoir déployer ses forces autour du territoire, démontrer notre volonté d'une vraie péréquation, d'un rééquilibrage du territoire. Nous avons fait le choix de quatre axes principaux sur cette semaine, donc de l'insertion avec l'économie verte pour ce monde agricole qui aujourd'hui souffre de main-d'oeuvre, qui doit pouvoir suite à ces problèmes climatiques se relancer, l'économie bleue qui malheureusement, je dirais, dans notre histoire, n'a jamais été suffisamment valorisée. C'est tout ce qui se rapproche à la mer, on le rappelle. Tout ce qui se rapproche à la mer, autant de la pêche que du nautisme ou que de production aquacole. Donc c'est dire qu'il y a un vrai vivier, la silver economy, pour avoir une pensée pour nos aînés, qui demain représenteront une part importante de notre population, mais on doit pouvoir anticiper l'accompagnement, avoir une pensée pour ces parents qui ne peuvent plus, dans leur quotidien, encadrer sur des maladies lourdes telles qu'un Alzheimer. Donc il faut pouvoir préparer la Guadeloupe à ces enjeux et derrière, penser aussi à l'innovation, avec le numérique. Donc c'est dire que nous tendons aujourd'hui de présenter de nombreuses perspectives à ceux qui sont en quête de ces emplois de pouvoir leur proposer ce plan d'accompagnement. J'avais reçu un Jennifer Linnon l'année dernière sur ce même plateau pour me parler de la première semaine. Ça veut dire qu'on n'a pas progressé depuis ? Parce que c'est un peu les mêmes problématiques qui reviennent. Ça avance ? Si, ça avance, ça avance beaucoup, puisque 2017, nous avons eu de très très bons chiffres, où nous avons pu constater que nous sommes passés de 6% de personnes accompagnées vers et dans l'emploi à 28% en 2017. Donc c'est dire que les chiffres sont là, mais 28%, on est encore loin des objectifs que nous sommes posés, au moins de 75%. Donc c'est dire que nous travaillons à faire en sorte que cette information soit vulgarisée. On ne peut plus accepter aujourd'hui que ce soit un jeune ou même un parent ne puisse pas identifier les dispositifs qui sont mis à sa disposition. Trop souvent, on entend, et encore plus sur les différents répondeurs qui sont aujourd'hui, je dirais, répandus sur les médias, qu'il n'y a pas de niais en Guadeloupe. Alors qu'il y a des dispositifs qui sont là, mais ils sont simplement… – C'est de la méconnaissance ? – Tout à fait, tout à fait. – Et c'est la faute à qui alors ? À vous ? – Non, à tout le monde. – À tout le monde ? – À tout le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que la région Guadeloupe a rassemblé près de 30 partenaires. Nous avons choisi 17 sites en prenant en compte aussi les îles du Sud pour pouvoir porter cette information, garder ce lien. Je vous remercie de cette invitation pour nous permettre de rentrer chez chaque Guadeloupéen et leur expliquer ça et que nous puissions, au travers de cette semaine, donc lancer cette dynamique qui doit pouvoir s'étendre toute l'année. – Vous vous entendez bien avec la mission locale ? – Oui, très très bien, ils sont partenaires. – Mais pourquoi vous avez choisi le même moment pour faire alors qu'eux aussi sont en pleine semaine ? – Parce que nous avons choisi de jumeler notre journée, c'est-à-dire… – Il n'y a pas de télescopage alors ? – Non, pas du tout, puisque nous avons travaillé ensemble sur cette planification, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons sur le site de Tarère, où nous présentons l'économie bleue, donc des représentants de la mission locale, et la région aussi déployée, donc des agents chez eux, puisque je prendrais l'exemple de l'ÉPIC Guadeloupe Formation, où nous avons au sein de l'ÉPIC, donc des représentants de la mission qui travaillent avec nous, qui siègent, de manière à pouvoir participer vraiment, à baliser le parcours du jeune et du moins jeune en quête. – On a l'impression qu'on a du mal à s'y retrouver, je reprends vos termes, que c'est un énorme millefeuille et que tout le monde agit un petit peu de son côté, c'est peut-être pour faire du mieux possible, mais au final, peut-être que celui qui a besoin de s'insérer a du mal à s'y retrouver. – Effectivement, mais c'est aussi démontré, comme vous le disiez, qu'il y a une vraie effervescence, donc une vraie volonté. Et dans le cadre de la politique régionale, nous nous avons aujourd'hui, donc constitué ce qu'on pourra résumer comme étant un guichet unique de la formation avec la constitution de cette EPIC qui rassemble en un même lieu Guadeloupe Formation, l'école de la deuxième chance, la cité des métiers, afin que celui qui est en quête d'information n'ait pas besoin de pousser plusieurs portes et que surtout qu'on puisse l'orienter sur différents dispositifs. Celui qui arriverait éloigné de l'emploi, passe par l'école de la deuxième chance, il finalise son projet, son parcours de vie à Guadeloupe Formation et celui qui a déjà une expérience professionnelle, mais qui n'aurait pas eu un diplôme directement à la cité des métiers pour une validation des acquis de l'expérience. C'est ça la volonté de la collectivité régionale aujourd'hui. – Allez, on va parler de toute autre chose, on sait que vous êtes très très présent du côté de Cap-Esterbello, il y a en ce moment même une mobilisation des parents d'élèves du côté d'Ilet-Pérou avec Michel Gédéon de la FAPEG en tête qu'on a reçu sur ce même plateau. Il nous explique que la municipalité veut fermer une école qui est dans une zone à risque, il y a eu un rapport de l'association des maires qui est sorti à cet effet. Vous en pensez quoi aujourd'hui de cette question ? – Ben, je crois que… – Qui a raison ? – Je pense à celui qui prend la défense des enfants dans le cadre de leur sécurité. Donc je crois qu'aujourd'hui, au-delà de toute querelle politique, il faut d'abord que nous puissions mettre à l'abri ces jeunes, puisque nous le savons tous, ces deux bâtiments ne répondent plus aux normes sismiques. Et là où moi je voudrais aussi accompagner l'équipe pédagogique, que ce soit les enseignants, c'est dire que si on a la possibilité de transférer le projet pédagogique au sein de notre structure, de manière à ne pas bousculer les habitudes de ces jeunes, puisqu'on sait qu'à cet âge, ils sont assez fragiles, je crois qu'on y gagnera. Mais il ne faut pas qu'on en fasse une récupération politique, et encore moins, c'est des discours stériles. Aujourd'hui, ce sont d'abord ces jeunes qui sont peut-être, qui sont en danger au travers de ce rapport, et pour qui il faut trouver une solution rapide. – C'est l'association des maires, vous en avez pris connaissance, vous le connaissez ? – Oui, tout à fait, je le connaissais de longue date, j'en ai… – Il est inquiétant, non ? – Très inquiétant, et malheureusement, il ne se concentre pas uniquement sur Cap-Esther. Donc c'est comme ça aussi que la collectivité régionale a une politique pour accompagner les villes à la reconstruction de ces écoles, et que j'invite tous les maires à pouvoir rencontrer les différents services de la région, parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir mettre à l'abri notre jeunesse. C'est quand même inquiétant, surtout que nous sommes sous une zone sismique active. – Alors la Guadeloupe, on le sait, va accueillir la route du Rhum, ce sera au mois de novembre prochain. La région est partie là-bas pour promouvoir en compagnie de la CCIG. Comment faire justement pour intégrer ces jeunes, pourquoi pas justement, à tout ce qui pourrait être fait autour de la route du Rhum dans les mois à venir ? – Je crois que ça tombe à pic, puisque nous avons, dans le cadre de cette semaine de l'orientation et de l'insertion, une journée sur l'économie bleue, où nous tendons de rapprocher les acteurs de ces différentes économies de nos jeunes, de manière à pouvoir leur proposer des formations, mais surtout que nous puissions vraiment créer un lien logique, c'est-à-dire d'intégration, de formation, de développement des filières. Parce que parler aujourd'hui de la route du Rhum, c'est comprendre qu'il y a différents métiers qui doivent être valorisés pour pouvoir répondre à problématiques, ne serait-ce que de l'encontreur des bateaux, la construction, le capitonnage. C'est aussi comprendre que l'économie bleue, c'est le nautisme. La route du Rhum, c'est aussi le développement économique, je dirais pur, aller vendre la production locale au niveau de l'Hexagone et voir comment on peut créer des liens économiques forts au-delà de cette simple manifestation. – Vous savez que la population a tendu concret et des gestes précis. Vous en avez à leur donner ? – Oui, tout à fait, puisque nous avons lancé des chantiers-écoles au travers d'une collaboration que nous avons avec les marins-pêcheurs pour la co-transformation, la revalorisation aussi de la production même de matériel de pêche. Nous allons accompagner des jeunes aussi sur le passage des différents capiténats pour qu'ils puissent s'approprier à terme la flotte qui est aussi vieillissante. Donc il faut penser à renouveler ce pan important dans notre économie. Donc il va y avoir cette année 2018 une présentation, je dirais, offensive autour des métiers de la mer qui va être présentée d'ici quelques semaines par l'ÉPIC Guadeloupe Formation. – Ce problème de l'insertion, ça concerne des milliers de jeunes, 17 000 je crois, aujourd'hui en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on fait pour eux aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ? Par exemple, je ne sais pas, pour régler un dossier. Combien de dossiers vous allez pouvoir régler annuellement désormais ? – L'objectif avec ce regroupement, c'est que nous avions des dispositifs isolés où nous avions passé, près de 5 000 jeunes ont été accompagnés. 2018, nous devons faire mieux. Donc j'invite au travers de cette nouvelle… – Mais combien ? – J'invite à ce que nous fassions mieux. 5 000 hier, c'était déjà bien, mais il faut que nous puissions monter à 7 000, 8 000. Mais l'objectif, ce n'est pas simplement de taper dans la masse, c'est d'être aussi dans le caritatif. Une formation au service de l'emploi, une formation qui réponde aux attentes des chefs d'entreprise, du monde économique, que ce soit de façon immédiate. – Il faut que tout le monde s'y mette, quoi. – Et aussi, qu'ils puissent projeter le territoire. D'où la présentation du plan pluriannuel d'investissement de la région, pouvoir inviter nos chefs d'entreprise à retrouver confiance. – 720 millions d'euros sur 3 ans. – Tout à fait. Et donc, recréer ce lien de confiance entre le monde économique, la collectivité régionale, et que nous puissions donc impulser au retour de la création d'emplois sur notre territoire. Et nous, nous proposons comme étant l'intermédiaire de formation pour pouvoir répondre aux attentes des chefs d'entreprise. Puisque le souci aujourd'hui d'un chef d'entreprise n'est pas de former, mais de pouvoir répondre à des marchés, de pouvoir développer sa structure. Et c'est en cela que la collectivité doit être présente pour pouvoir l'accompagner. – Merci Jean-Philippe Courtois. – Merci de votre invitation. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Sous-titrage ST' 501